Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée aujourd'hui. Quel dessert as-tu à nous proposer ? On va aller faire un petit tour du côté de l'Autriche, ça fait un petit peu loin, mais c'est un dessert très très connu là-bas, c'est la fameuse Tarte de Linz. Ah oui, la fameuse Tarte de Linz avec de la confiture de framboises. Exactement, avec une pâte. C'est un grand classique, effectivement. C'est vraiment le grand classique. Donc, ce qu'il faudra comme ingrédient, 10 g de cacao en poudre, 120 g de beurre mou, 80 g de noisettes. Alors en poudre, soit amandes, c'est vrai que noisettes, c'est un peu plus difficile à trouver. Donc, de préférence noisettes, si vous n'avez pas des amandes, 80 g, un oeuf, 120 g de sucre, il faudra 250 g de farine, un petit peu de cannelle, évidemment une confiture de framboises, alors un petit peu de levure chimique. Là, c'est un paquet d'environ 10 g, mais on va utiliser juste le quart pour que la pâte soit légèrement aérée. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on commence. Première étape. Avec le pétrin, non, avec un... On va d'abord mélanger dans un premier temps la farine, la poudre de noisette, le cacao en poudre, le sucre, comme je t'ai dit, on ne va pas utiliser tout le paquet, et le quart à peu près. Voilà, ça devrait suffire. Voilà, on va mettre un petit peu de cannelle. Allez, on va mélanger ça. Et maintenant, on va continuer avec l'oeuf et le beurre. Comme je t'ai dit, ça ressemble un petit peu à la pâte sablée, mais avec beaucoup plus de saveur. Et c'est reparti pour un tour. Si tu vois que la pâte reste un petit peu trop friable, parce qu'il faut que ça fasse comme une pâte sablée, tu sais. Donc, n'hésitez pas à rajouter un oeuf, ou la moitié d'un oeuf. En fait, tout dépend de la grosseur des oeufs, tu vois. Ouais, c'est pas évident. Voilà, des fois, on a des gros calibres. Normalement, avec un gros calibre, un oeuf, ça suffit. Très bien. Donc, nous, on rajoute, c'est ça ? Ouais, là, on va rajouter. Je vais rajouter, allez. Hop. Tu vois, là, on est comme dans une pâte sablée. Là, on peut la travailler. Parce que si elle est trop friable, impossible de la travailler. Voilà. On va la mettre, tout simplement, en boule. Allez, on va la rouler un petit peu dans la farine. Donc, ce que tu nous proposes aujourd'hui, c'est la Tartelins, mais avec quel format ? Voilà. Donc, ça, vous la faites dans un grand moule de 30 cm. Moi, je préfère des tartelettes. Oui, je vais te dire. Je préfère plutôt des petites tartes individuelles. C'est génial. C'est pratique à manger. C'est plus vite. C'est pratique. Donc, ce qu'on va faire, là, je l'ai mis en boule. Donc, il faut évidemment la mettre au frais pour pouvoir la travailler. Donc, vraiment, le minimum, c'est 30 minutes au frais. Voilà. Si vous vous y prenez à l'avance, une heure ou deux, c'est encore mieux. Voilà. Et on va la mettre au frais. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Voilà. On a laissé reposer notre jolie pâte pendant une petite heure. Donc là, on peut la travailler. On va la couper en deux. On va commencer par une première moitié. Voilà. On a préparé des petits fonds de tarte qui ont été graissés. Donc, comme je t'ai dit, voilà, soit des petites, des petits moules. C'est pas mal. C'est pas mal. Les petites tartelettes, c'est pas mal. Allez, on va attaquer la première. Alors, on va laisser un petit jeu. Et on fait notre cercle. Voilà. On va... Il ne faut pas hésiter à remonter sur les bords. Je vais t'expliquer ensuite pourquoi. Hop. Et là, on passe tout simplement le rouleau par-dessus. Et on enlève l'excédent de pâte. Là, tu vois, tout simplement. Impeccable. Donc voilà, on renouvelait l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Voilà. Donc, on a fait nos petits fonds de tartelettes. On va les piquer légèrement. Il va y avoir l'association avec la canelette. La poudre de noisette, tu vas voir. C'est délicieux. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à les garnir de confiture. Donc, il faut toujours privilégier la confiture de framboise. En général, c'est vraiment la framboise. Donc, si on a des confitures fruits rouges, fraises. Oui, ça peut le faire, bien sûr. Enfin, tout ce qui est fruits rouges, en fait. Après, voilà. Si tu veux vraiment respecter la recette, c'est vrai que c'est toujours la framboise. Framboise, ok. Voilà, tu vois, on les a bien garnis de framboise, de confiture. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire la petite déco. Tu sais, des petites bandelettes comme ça. C'est vrai, tout à fait. C'est ce qui caractérise la tarte de Lins. On va faire des petites bandelettes. Voilà, donc on va découper des petites bandelettes comme je t'ai dit. Voilà, on va passer à la déco. Allez, écoute, on fait exactement pareil. Je te laisse finir et on se retrouve. Et on enfourne direct plutôt, c'est ça ? Oui, allez, on va terminer. On va enfourner à 200 degrés pendant les... Faudra surveiller 25-30 minutes en surveillant la cuisson. Ok, à tout à l'heure. Et voilà, au bout de 25 minutes de cuisson, nos superbes tartelettes de Lins sont prêtes à être dégustées. On dirait vraiment, tu sais, les tartes à l'ancienne. Oui, bah oui, c'est vraiment à l'ancienne. C'est incroyable. C'est la ancienne à l'ancienne. Donc, soit vous voulez les garder comme ça un petit peu, comme tu dis, ça fait un petit peu rustique. Oui, c'est rustique. Voilà ce qu'on peut faire. On peut également rajouter juste, tu sais, un petit nappage. Donc voilà, faire fondre un petit peu de confiture de fraises ou gelée de groseille. Et tout simplement, on va napper comme ça par dessus. Moi, je trouve que c'est mieux. Ça fait plus, c'est rustique, mais ça fait un côté boisé, tu sais. Quand ça brille, ça ouvre toujours... Ouais, c'est le vernis du bois, tu sais. Regarde, tu vois, c'est pas mal comme ça aussi. Ça donne envie de manger en fait, voilà, c'est ça. C'est ça le truc. C'est le truc, c'est que ça sera forcément un petit peu plus sucré. Sucré, exact. Déjà que c'est une tarte sucrée déjà. Ah ouais, c'est vrai que là... Une portion comme ça, je crois que ça va te caler pour... Là, je vais faire deux heures de sport après ça. Ouais, pour la journée, hein. Au niveau calories, ouf. Voilà, comme je t'ai dit, soit un nappage, soit vous le laissez comme ça. Alors, dans les deux cas, vos invités vous-même, vous allez vous régaler. Vos invités vous remercieront. Merci pour la recette de cette délicieuse tarte Lim's. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les tartes en général, et celles-ci en particulier. A vous abonner, à partager, ça nous aide beaucoup. A très bientôt. A plus. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada